Kamal Ouazaki est une célébrité locale. L'été dernier, il s'est rendu en Syrie comme agent humanitaire. Un jour, tu seras fier de lui. Tu es mon fils. Je t'aime. La propagande, c'était vraiment une arme très importante de l'État islamique. C'était réalisé, ils avaient tout le matos hollywoodien pratiquement pour faire tous ces films-là. Ils étaient vraiment très méthodiques, très cliniques en fait. Ils faisaient des repérages, des castings, des répètes. Et c'est ça qui est dingue de voir qu'une organisation terroriste a mis tellement d'efforts dans l'aspect propagande. On a dû malheureusement regarder plein de vidéos de propagande, des vidéos d'exécution qui sont très très difficiles à regarder. Mais je me sentais obligé de les regarder parce que je n'aurais pas pu rentrer dans mon personnage si je n'avais pas au moins vu le regard de ces gens-là. Et si je n'avais pas vu la réalité des choses. Je me suis préparé comme ça, en regardant des docu, en lisant des textes, en lisant des articles, en discutant avec des familles. Et puis de là, tu prends où tu prends et t'en fais un personnage complet. On a travaillé huit ans sur ce film. On a parlé avec les maires, des jeunes qui sont partis en Syrie. On a parlé avec des forces spéciales. Dans chaque scène, il y a toujours une référence où c'est basé sur des histoires. On a aussi travaillé avec l'armée jordanienne parce qu'on a tourné le film en Jordanie. On avait aussi un soldat des forces spéciales belges qui a combattu Daesh aux côtés de l'armée kurde. Avec eux, on a designé ces scènes-là. Beaucoup de nos figurines étaient des vrais militaires. Et c'est ça qui a rendu le caractère très réaliste de ces séquences-là. Ce qui est essentiel par rapport au personnage de Layla, de la maman, c'est de rencontrer des gens qui se sont passés par ça. Des gens dont les enfants sont partis du jour au lendemain faire un pseudo-djihad. Et de comprendre par quoi ces gens sont passés. Que ce soit avant le départ des enfants et après le départ des enfants. Le point commun entre avant et après, c'est la solitude dans laquelle on les laisse. Le désarroi dans lequel on laisse ses parents. On leur dit « mais c'est de votre faute, vous ne les avez pas bien éduqués ». C'est douloureux de voir cette souffrance et de se la prendre en pleine figure. Ce sont des victimes collatérales. On fait toujours l'alternance entre des projets très personnels en Belgique, que ce soit des films ou des séries, ou des grands projets hollywoodiens comme Bad Boys et Miss Marvel. En tout cas, ça nous permet d'apprendre beaucoup, de faire des grosses scènes d'action quand même assez compliquées. Et ce savoir-faire, on l'utilise pour, par exemple, dans le cas de Rebels, de faire des grosses scènes d'action, de faire un film assez compliqué, assez épique. Et ça nous permet aussi de se focaliser sur des histoires plus intimes, d'être proche des personnages. Là, on a pu montrer l'erreur de ces jeunes-là, qu'il fallait déjà commencer par là. Soit on montre tout, soit on montre rien. Et c'est ce qu'Adil et Bulel ont fait dans ce film-là, c'est qu'ils ont tout montré. Comment ça se passe la propagande ? Comment ça se passe l'endoctrinement ? Les jeunes, on espère qu'ils verront ce film. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui se font endoctriner. On espère que ça va changer la donne. On espère pouvoir aller dans plein d'écoles aussi, parce que c'est là où sont nos jeunes, c'est là où sont nos profs qui nous enseignent tout ça. Donc il faut que le message y passe à travers les jeunes, c'est le plus important. Merci. 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 Merci.